La tapisserie du XXe siècle à Aubusson va connaître de profondes mutations. On parle souvent de la rénovation de la tapisserie. On l'attribue beaucoup à l'oeuvre de l'artiste Jean Lursa à partir des années 30. En fait, elle se forme plus avant dans le XXe siècle et c'est l'École nationale d'art décoratif qui en est le ferment et en particulier son directeur Antoine-Marius Martin. Antoine-Marius Martin a été appelé à la direction de l'école au lendemain de la Première Guerre mondiale parce que juste avant, l'école était en crise. Son modèle pédagogique était formé sur le travail très fin faisant appel à de nombreuses nuances de couleurs qui demandaient des temps d'exécution particulièrement longs. Il préconise de revenir vers la tapisserie médiévale à gros grains avec une gamme colorée beaucoup plus restreinte, parfois deux couleurs suffisent quand c'est bien employé. Jusque-là, on travaillait avec 10, 11, 12 fils au centimètre et lors de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925 à Paris, il présente des œuvres réalisées avec seulement 4 fils au centimètre. Antoine-Marius Martin, qui fréquente tout le réseau des artistes post-impressionnistes ou des artistes qui ont adhéré au fauvisme, va inaugurer un mouvement important du XXe siècle, le mouvement de la tapisserie de peintres, qui va consister à transposer en textile des projets artistiques d'artistes à la mode, Braque, de Vasarelli, etc. Dans les années 30, une éditrice, Marie Cutoli, va prolonger ce travail et ouvrir le monde de la tapisserie d'Aubusson à la nouvelle clientèle des États-Unis. Lors de ce travail, une idée va germer à l'intérieur de l'École nationale d'art décoratif. On pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'œuvre d'art qui doit nous servir de support soit pensée textile, soit pensée tapisserie au moment où l'artiste la crée. Et ça, ça lance le deuxième grand mouvement de la tapisserie au XXe siècle, à côté de la tapisserie de peintres, c'est le mouvement des peintres cartonniers, dont le plus grand représentant va être Jean Vursa, qui arrive dès 1937 à Aubusson, et avec lui, derrière, tous ses suiveurs, dont Robert, derrière moi, cette œuvre de Michel Tourlière, et ce mouvement des peintres cartonniers qui est aujourd'hui encore vivace avec des artistes, par exemple, comme Daniel Riberzani. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501